GALAXIA EXPLOSION Deux packs, évidemment on aurait sans doute préféré un rerun pour temporiser un petit peu, mais on va faire avec parce que le personnage est juste excellent. Déjà le personnage pète la classe, je trouve qu'au niveau du caractère design il est vraiment stylé. Au niveau de ses stats on est sur du S en PV, donc un personnage qui a beaucoup de vie, du A en attaque C et c'est très bien parce qu'on va voir qu'il soigne et en plus il peut aussi attaquer. Un B en défense C, un C en attaque P, on s'en fout, il ne tape pas physique, un B en défense P et un A en vitesse, c'est bien sûr un personnage qui est très rapide, on le voit là sur la stat 236 de base, c'est un tout petit peu moins que Luna. En revanche vous allez pouvoir le faire jouer vraiment très très rapidement dans votre composition. Et on commence par son skill 1, un skill semblable au skill 1 habituel, pouvoir absolu, mais avec un petit plus, il inflige de base 100% de dégâts cosmiques avec 50% de vols de vie. Bien entendu les substats vols de vie viennent se greffer là-dessus, au niveau 5 on est sur 130% de dégâts cosmiques et 150% de vols de vie. C'est bien sûr pas un skill qu'on priorise, de manière générale les skills 1 ou auto-attaque, on ne les priorise pas. Là si vraiment on est déjà en 1-5-5-5, j'exagère bien entendu, et bien pourquoi pas, ça va quand même vous permettre de récupérer un peu de life avec votre Shun Hadès. Une attaque standard avec en plus un petit vol de vie, pourquoi pas. Le skill 1 de Shun Hadès, sans doute un de ses points forts, mais qui est quand même contraignant. Pour un cristal, vous allez donner un double tour à n'importe quel personnage de votre équipe, exactement comme Luna. A la différence qu'il y a un malus et un bonus. La grosse contrainte, c'est que le personnage à qui vous allez donner 2 tours, et bien verra au niveau 1 de la technique, ses compétences augmentées de 4 en termes de coût. En gros, si vous donnez un double tour à votre Shaka Rayashiki, en plus ça dure 2 tours, et bien son Akala vous coûtera 8 au lieu de 4. Bien entendu, en l'état, c'est complètement injouable. Au niveau maximum, le coût augmente de 2 et ne dure qu'un tour, en gros un Akala pour 6, et ça ne durera qu'un seul tour. Donc, au niveau 5, éventuellement, ça peut se jouer si vous décidez de l'utiliser par exemple en donjon de Légion, ou peut-être en PvE dans certains modes. En PvP, je ne pense pas que ce soit recommandé. En revanche, même au niveau 1, cela ne s'applique qu'aux skills qui ne sont pas les skills de base. Un exemple concret, vous donnez pour 1 un double tour à votre Milo Rework, et bien il pourra attaquer 2 fois pour 0, comme à l'accoutumée, et aller poser ses marques. Aucun souci, ça marchera très très bien avec Mew, ça va très bien fonctionner avec Misty par exemple, si vous allez chercher des possibilités de faire un double taunt. Pour 1, vous donnez un double tour, et bien ça va se comporter exactement comme avec Luna. En revanche, sur un Aïolos, vous donnez un double tour, et bien la grosse flèche d'Aïolos vous coûtera 8, voire 6, si vous l'avez monté au max, ou même au niveau 3, ça augmente déjà le coût plus que de 2, mais ça dure encore 2 tours. Donc vraiment vraiment, en gros, soit vous décidez de le jouer avec Milo, Misty, Mew, qui va arriver un peu plus tard sur la globale, soit il faudra, je pense, au moins le monter au niveau 4, si vous voulez le jouer sur d'autres persos, histoire que ça ne dure qu'un seul tour, et que ça n'augmente que de 2. Je reste convaincu que c'est un skill qui va vraiment très très bien avec les personnages que j'ai nommés. Ça c'était le malus, mais il existe aussi un bonus qui est très intéressant, en plus du double tour, en plus de l'augmentation des coûts potentiels, et bien Shenades va posséder l'âme du personnage à qui il a donné le double tour. Il y a une petite ombre qui va se matérialiser derrière lui, et à chaque fois que ce personnage attaque, et bien Shenades attaque à hauteur de 50% de dégâts cosmiques au niveau 1, et de 150% de dégâts cosmiques au niveau maximum. En gros, c'est un assist, assez proche de celui de Yogapog, vous donnez un double tour à votre Milo, Milo attaque deux fois, sur les deux attaques, et bien il sera en plus assisté par Shenades, qui va mettre encore une petite pt derrière. Chose très intéressante, les ombres, je vais appeler ça comme ça, de Shenades, c'est-à-dire c'est en fait un petit personnage, comme je vous ai dit, qui va se matérialiser derrière Milo, par exemple, et bien font proc la rune légendaire. Si votre Shenades a un décélérator, et bien les ombres, pendant l'assist, taperont et mettront aussi le décélérator sur la cible. Ça fonctionne pour toutes les runes légendaires, donc ça permet vraiment de faire pas mal de petits combos, c'est assez tricky. Pour 1, vous donnez un double tour, vous augmentez les capacités qui ne sont pas basiques d'un certain nombre de cristaux, ça dépend du niveau de la technique, et vous avez Shenades, qui assiste de toute façon à hauteur de X% de dégâts cosmiques, en fonction de la technique. Le troisième skill récipient d'âme, un soin de Shenades. Durant les deux premiers tours, Shenades protège les alliés qui n'ont pas encore joué. Lorsqu'un allié qui n'a pas encore joué est attaqué, il a 50% de chance de recevoir un soin égal à 50% de l'attaque cosmique, plus la stat de soin de Shenades, jusqu'à deux fois par tour. À partir du tour 3, les soins sont réduits de 50%. Donc à partir du tour 3, il soigne moins, mais il continue à soigner. On est bien sûr sur le skill au niveau 1. Au niveau max, c'est 100% de chance de soigner, à hauteur de 100% de l'attaque, c'est plus la stat de soin de Shenades, jusqu'à quatre fois par tour. Concrètement, ça se matérialise comment ? Vous avez un personnage qui est ciblé par un Ikigod Close en face. Le personnage n'a pas encore joué, c'est-à-dire par exemple, il va cibler votre dernier personnage à jouer. Là, vous avez un Death Mask ou un Shen, c'est lui qui est ciblé par Ikigod Close. Eh bien, les deux premières attaques sont tankées et le personnage va recevoir des soins. C'est un skill qu'il peut être intéressant de monter au niveau 3. Ça donne 90%, 90% de chance de soigner, donc c'est déjà vraiment plus intéressant, à hauteur de 60% de l'attaque et de Shen, toujours jusqu'à deux fois par tour, malheureusement. Si ça avait été 3, ça aurait été vraiment bien. Donc ça, c'est un skill quand même que je conseille si vous avez des teams qui peuvent être assez lentes ou des compositions qui sont assez lentes. Je rappelle que Shenades, lui, est très rapide. Eh bien, vous avez la possibilité d'aller chercher ses soins. Ça peut être vraiment pratique. Un autre exemple, un Chakarayashiki très rapide, par exemple, qui vous met un gros dégât de zone dès le deuxième tour, dès le premier tour, mais en jouant en deuxième. Eh bien, potentiellement, Shenades a une chance de soigner tous les personnages qui vont recevoir des dégâts sur ce dégât de zone, puisqu'ils jouent tous après Chakarayashiki et que donc aucun n'a encore joué. Bien entendu, dans des compositions très rapides, si tous vos personnages sont plus rapides que votre adversaire ou que l'adversaire y a contre lequel vous jouez, eh bien, ça ne va pas proquer vraiment. Ça ne va pas proquer du tout même. Donc c'est utile. Dans le cas où vous avez des personnages relativement lents ou où vous savez que vous êtes souvent outpass par le speed des adversaires. En Galactique Duel, c'est quand même très très rare, à moins d'être vraiment dans le niveau top Jamir, de voir tous ces personnages jouer à la suite sans aucun intervalle. Donc ça peut être vraiment bien. Un Ayolia très rapide qui vous met un dégât de zone, bing, vous soignez. Un Chakarayashiki dégâts de zone, vous soignez. Un Ikigot Close qui va taper un personnage qui n'a pas encore joué, bing, vous tanker un petit peu ses attaques. Ça peut être vraiment, vraiment un skill bien. Je pense qu'il est nécessaire de le monter au moins au niveau 3. Son quatrième skill, corps parfait. Quand un allié meurt, Shun Hades gagne 20% de soin pour deux tours. Il augmente sa caractéristique de soin, donc il va soigner 20% de plus. Il y a 50% de chance d'activer récipient d'âme sur chaque allié, calculé individuellement. Grossièrement, quand un de vos personnages meurt, Shun Hades a de base 50% de soignés, tous les membres de l'équipe. Donc ça, c'est déjà plutôt intéressant au niveau 1. Au niveau 5, c'est plus 80% de stade de soin et 100% de chance de lancer récipient des âmes. Donc 100% de chance de soigner. Un passif qui est plutôt sympa, qui va permettre de temporiser, qui va remettre des soins encore au cas où, mais qui là, de nouveau, n'est pas forcément à prioriser. Si on résume, le personnage est vraiment polyvalent, il va quand même beaucoup soigner, il peut vraiment vous aider. Et en plus de ça, il va pouvoir donner des doubles tours et assister votre DPS. Quelles sont, selon moi, les stats à monter ? Eh bien, la première stat, le pouvoir absolu, en général, on ne la monte pas, on la laisse à 1, à moins d'être gavé de skill tome ou de choper 50 doublons, ce qui n'est en général pas le cas. La possession divine, eh bien, si vous la jouez avec Milo, Misty, Mew, vous pouvez la laisser à 1, parce que concrètement, l'augmentation des coups vous n'influera pas. Évidemment, si vous la montez, les dégâts des assists de Shonades, eux, vont augmenter, donc ce n'est pas forcément déconnant d'investir un petit peu dessus. Mais à la base, à 1, si vous le jouez avec un Milo, ça suffit. En revanche, si vous voulez le jouer avec d'autres persos, eh bien là, il faudra la monter au moins à 4, histoire que ça ne dure qu'un seul tour et qu'il n'y ait que 2 tours, 2 cristaux, pardon, 2 suppléments à payer. Et à 4, les dégâts de Shonades sont de 100% sur l'assist, ce qui fait, bien sûr, très mal pour un assist. Donc, un skill qu'on peut laisser à 1, si on le joue avec certains personnages, ou qu'il faut monter à 4, si on le joue avec d'autres persos. Le skill 3, récipient d'âme, est selon Mew, selon moi, celui à prioriser, puisqu'il devient vraiment intéressant au niveau 3, avec 90% de chance de soigner, à hauteur de 60% du dégâts de Shonades, plus toujours cette stat de soins. Je répète, donc c'est intéressant peut-être de lui mettre des substats de soins, à voir un petit peu comment ça va se build. En tout cas, je pense que ce skill 3 doit être monté à 3. Le dernier skill, eh bien, j'ai envie de dire, c'est du bonus. Concrètement, si vous êtes un peu short en tome, ce n'est pas nécessaire de le monter. Vous avez 50% de chance de soigner chaque personnage lorsqu'un personnage meurt. Alors, je ne pense pas que ça proque avec, par exemple, les fantômes d'Hadès, à voir. Si un de vos personnages meurt, que vous avez Hadès, qu'il le fait réapparaître en fantôme, est-ce que ça déclenche le corps parfait ? Eh bien, je ne sais pas, ça fait partie des tests que je ferai, puisque c'est sûr, je vais aller le chercher. Je trouve que c'est un perso vraiment intéressant, qui plus est, potentiellement jouable en 1-1-3-1. Bien entendu, en 1-5-5-5, ça devient absolument go de tir. Mais de base, si vous le jouez avec, comme je l'ai dit, Milo ou Misty ou Mew dans quelques temps, eh bien, 1-1-3-1, vous pourrez déjà largement l'utiliser. Je pense qu'il n'est pas, comme je l'ai dit déconnant, de monter un petit peu son skill Possession Divine, ne serait-ce que pour augmenter les dégâts des Assises de Sean, voire son corps parfait, ne serait-ce que pour augmenter les chances de soigner lorsqu'un de vos personnages meurt, mais en tout cas, un personnage intéressant, puisqu'à contrario de d'autres personnages qui vont arriver, je pense par exemple à Athéna, eh bien, il n'y a pas forcément besoin de 25 tomes pour le rendre jouable, même si, bien entendu, plus il y a le taux, plus il y a de tomes dessus, mieux c'est, plus le personnage deviendra puissant, ça c'est évident. En conclusion, un personnage qui va quand même servir à pas mal temporiser, qui va certainement très très bien s'intégrer dans la méta globale, et qui a vraiment vraiment beaucoup d'intérêt dans certaines compositions, mais à jouer avec parcimonie et qui ne rentre pas forcément dans toutes les compos qu'on peut imaginer. J'espère que cette preview vous a plu, on en parlera plus en détail, bien sûr, dans le live de mercredi, en espérant que je l'ai chopé depuis, et je vous ferai sans doute une grosse review détaillée après les tests, avec les images et les illustrations qui vont bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, me faire vos retours dans les commentaires, et nous, on se retrouve tout bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501